Bonjour, il est midi et car c'est le moment de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un texte et un tableau hyper célèbre, « La laitière », peinte vers 1658 par Vermeer, un petit tableau aujourd'hui conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam. Ce tableau fait partie de la petite quarantaine de tableaux que l'on considère être de la main de Vermeer, un artiste redécouvert relativement récemment, au XIXe siècle, c'était un artiste spécialisé dans les portraits et dans les scènes d'intérieur qui représentaient des scènes de la vie quotidienne et puis il a peint aussi quelques allégories et un célèbre paysage, la vue de Delft, dont Proust a vanté les mérites du petit pan de mur jaune. Cette scène, intitulée « La laitière », ne représente pas une marchande de lait mais plutôt une cuisinière, une cuisinière en train de verser du lait dans une jatte en terre cuite posée sur une table. Cette table est encombrée d'une miche de pain, de morceaux de pain découpés, d'une cruche. Derrière elle figure un panier accroché au mur ainsi qu'une chaufferette en cuivre et la lumière provient de la partie gauche du tableau, d'une fenêtre et cette lumière éclaire le personnage principal et les objets qui sont posés sur cette table ainsi que complètement dans l'angle à droite, en bas, un petit bout de faïence de Delft bleu et blanche qui accroche donc la lumière. Ce tableau est constitué d'un jeu de couleurs entre les jaunes et les bleus, le jaune du corset de la servante, le bleu du tablier, du tissu qui est posé sur la table et très subtilement, Vermeer s'intéresse au passage du jaune au bleu avec le vert très tendre des manches de la servante et le vert tendre de la nappe qui est posé également sur la table. Alors le texte qui nous intéresse aujourd'hui, une fois que l'on a parlé et décrit ce tableau, c'est un texte de David Ockney. David Ockney, vous allez me dire, oui, mais que vient faire dans cette histoire le peintre britannique, connu pour ses piscines californiennes ? Eh bien, c'est parce que David Ockney s'est toujours intéressé à la perspective, aux représentations du réel. Il a travaillé d'ailleurs ses compositions avec des polaroïdes. Il a même réalisé des tableaux plus récemment à partir d'ordinateurs et même d'iPhone. Et en 2000, il s'est intéressé au savoir secret des grands maîtres avec ce livre d'abord paru en anglais en 2001, puis traduit en français en 2005 et publié aux éditions du Seuil. Et dans ce livre, il explique comment Caravage, Velázquez et même Ingres se sont servis de lentilles de miroir pour créer des projections qui les ont aidées à peindre et à dessiner. Il s'agit donc de cette fameuse caméra obscura, la chambre noire, que Vermeer, par exemple, a utilisé. Alors, je vais relire un extrait de ce texte écrit par David Ockney. Il est désormais généralement admis que Vermeer, environ 50 ans après Caravage, était au courant de l'existence des instruments d'optique et qu'il s'en est servi pour ses peintures. Ockney fait en effet référence au violon et au lutte que Caravage avait représenté dans le joueur de lutte peint en 1554. Van Leuvenhoek, le grand microscopiste et fabricant de lentilles, était le voisin et l'exécuteur testamentaire de Vermeer à Delft, faut-il le préciser. La plupart des preuves sont dans les peintures. Vermeer était fasciné par les effets d'optique de la lentille et tenta de les recréer sur les toiles. Parfois, les objets et figures situés au premier plan sont très grands. Certains sont légèrement flous ou totalement flous. Dans la laitière, par exemple, le panier au premier plan est légèrement flou. Comparé à celui qui est accroché au mur, une distorsion que Vermeer n'aurait pas pu voir à l'œil nu. De même, il n'aurait pas pu rendre l'effet de halo des parties les plus éclairées, sur le panier, le pin, le pot à bière et la cruche, s'il ne l'avait pas vu. Le principe est donc établi, Vermeer a utilisé l'optique et ses peintures le démontrent. Je voudrais souligner ici, rappelle David Ockney, que cette figure est la plus solide de celles peintes par Vermeer. Elle a davantage de présence que ces autres dames. Cela pourrait-il s'expliquer par le fait qu'il s'agissait d'une servante, l'un de ces sujets triviaux choisis par les premiers utilisateurs de l'optique, qui n'auraient pas osé se plaindre comme les dames devaient le faire. « Oh, j'ai mal à la tête, il faut que je m'allonge. » Alors, nous avons ici, grâce à cette description, une manière d'expliquer cette étrange façon de peindre de Vermeer avec des éléments qui, vu de loin, paraissent très nets et dès que l'on se rapproche du tableau, sont en fait peints de manière quasiment floue par de gros points et d'où la difficulté de reproduire. Pour avoir reproduit plusieurs fois des tableaux de Vermeer dans Connaissance des Arts, je m'y suis cassé le nez maintes et maintes fois lorsqu'on avait les retours de photogravures venant de chez l'imprimeur. Tout le monde nous disait « Mais ce tableau est flou ! » Et en fait, ce sont les tableaux de Vermeer qui sont flous parce qu'ils avaient été peints de cette manière, avec cette chambre obscure, la caméra obscura, qu'ont utilisé les artistes de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Merci et à demain.